Est-ce que ce n'était pas votre « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas » qui a occasionné le malentendu entre vous et les forces vives de la nation ? Parce que quand vous avez pris le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez pas intéressé par le pouvoir, vous avez dit que vous n'étiez candidat à aucune élection, aucun membre du CNDD. Et par la suite, le compromis a dû changer selon les forces vives de la nation et vous avez vous-même dit que vous, personne n'est né militaire et que vous êtes citoyen guinéen au même titre que tout le monde. Donc, si vous voulez, vous ôtez la tenue, vous vous présentez à une élection, si vous voulez, vous ne vous présentez pas. Ne pensez-vous pas que c'est votre volonté d'ôter la tenue pour être candidat qui a amené cette incompréhension-là ? Merci bien, M. le procureur. La question, ce sont des questions comme ça que j'aime. Honnêtement, c'est pourquoi hier, je n'ai pas voulu vous indexer, M. le procureur. Je disais qu'il y a un procureur, c'était bien vous, quand nous étions dans la salle. M. le camarade a répondu à la question, s'il vous plaît. La question, elle est simple. M. le procureur, par rapport à votre question, je me mets en faux de tous les esprits propagandistes qui ont tenté après ceci, cela, pour dire que c'est parce que le président Dadis voulait se présenter aux élections. M. le procureur, pour quelqu'un, je vais venir aux élections, comme vous dites que si, ce n'est pas parce que, par rapport à mes propos que j'ai tenus. Et je ne vais pas nier, M. le procureur. Imaginez, un homme, vous prenez le pouvoir, le pouvoir militaire. M. le procureur, tu prends le courage de faire venir des barons. Mais quand j'ai dit que tous les leaders, j'avais suspendu d'ailleurs la constitution, mais quand j'ai dit à la population que tous les leaders politiques rentraient, certains étaient fâchés, ils m'ont dit, attention, j'allais bloquer la constitution, même le professeur Alpha n'allait pas rentrer, parce que je savais déjà son parcours. Mais c'est un risque que j'ai eu à faire, et je ne le regrette pas, parce que j'étais dans l'esprit qu'il y a la démocratie. Vous envoyez des leaders politiques, tout le monde les a vus ici au palais, M. le procureur, chacun passait tour à tour, à tour de rôle. Et à un moment donné, ces mêmes leaders essayent de vous talonner, comme si vous n'étiez pas guinéens. M. le procureur. Et voilà cette confusion que même, je le dis, même le simple fait qu'on m'a dirait de tenir ce langage, c'était le comportement, la manipulation, parce qu'il avait fini même, et là, il y a un dialogue que je parle, il avait fini, il avait embobiné tout le monde. Même si tout le monde a été roulé dans la farine ici, et on fait croire à la société civile, non, d'Addis, c'est ceci, c'est là. Même les organisations qu'ils ont eu à faire ici, même la première organisation au start, mais le professeur Alpha avait des hommes infiltrés. Et c'est maintenant là qu'il y avait des hommes infiltrés, même au sein de l'armée, même dans mon gouvernement. Donc, la première réception qui s'est tenue au stade où les jeunes sont venus, pour poser ma candidature, M. le Président, publiquement, mais j'ai compris, j'ai été très réfléchi, je suis allé simplement, j'ai dit, bon, vous avez parlé, je vous ai compris, je vais vous répondre. Mais ça, c'était... M. Kamara, est-ce que c'est à cause des propos cités par M. le Procureur qu'il y a eu rupture entre vous et les forces vives ? Ce n'était pas la cause, M. le Président, ce n'était pas la cause. M. le Procureur, d'autres questions. C'est bon, non ? La cause, elle est... Je continue mon interrogatoire, M. Kamara. Alors, puisqu'il y a eu incompréhension entre vous, les forces vives ont estimé qu'il fallait tenir un meeting pour protester énergiquement contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Ils se sont entendus sur une date et sur une heure. Bien entendu, sur un endroit également. Ils se sont convenus en réunion politique, parce que c'est une décision politique, je le rappelle. Ils se sont entendus sur la date du 28 septembre 2009. Et le cadre qu'ils ont choisi, c'est le stade du même nom. À quel moment vous avez été informés que les leaders politiques réunis sous la bannière de forces vives de la nation ont décidé d'organiser un meeting ? À quel moment vous l'avez appris ? Je l'avais appris bien avant que je ne voyage. Bien avant que vous ne voyageiez ? Parfait. Ça, c'était à quelle date votre voyage, monsieur ? Mon voyage était le 26 septembre. Le 26 septembre. Et c'est pour cette raison que la date fixée du 28 ne concordant pas à ce que je vous dis, l'importance du 28 septembre qui révèle le caractère. c'est en ce moment où les leaders, les religieux et les quatre communautés résonales ont essayé de jouer leur rôle pour le report de la manifestation du 26 septembre. Très bien, vous l'avez expliqué tantôt. Vous avez dit, ma question, vous l'avez répondu, c'était le 26. Oui. Alors, l'ayant appris le 26, par qui vous avez été informé ? Ou bien c'est un courrier qu'on a fait pour vous informer officiellement que ce meeting l'a allé se tenir ? Par qui vous l'avez appris ? Moi, ici, monsieur le procureur, il ne faut pas mettre l'anathème sur qui que ce soit. Et j'avais aussi un service de renseignement. C'est par vos services de renseignement que vous avez appris le 26 que les leaders politiques envisageaient un meeting pour le 28 septembre. Effectivement, oui. Bien. Alors, quand vous l'avez appris, c'était dans la matinée du 26 ou bien c'est dans la nuit que vous l'avez appris ? Non, ce n'était pas dans la nuit. C'était au courant de la journée. Parfait. Parce que avant même que je ne voyage, j'étais déjà informé. Ce n'était pas dans la nuit. Alors, le 28, vers 1h du matin, vous avez appelé monsieur Sidi Atouré pour lui demander de reporter le dimitting à une autre date. Oui. Et l'endroit, éventuellement, de tenir le meeting au niveau du stade de Nongo, c'est ça ? Oui. Bien. Est-ce que vous confirmez que c'est avec le téléphone de monsieur Thibou Kamara que vous avez pu joindre monsieur Touré qui vous a dit qu'il se faisait tard, il était déjà le 28 et qu'à cette heure, il ne pouvait appeler aucun leader politique pour demander un quelconque report ? Merci, monsieur. Vous le confirmez ? Oui. Je voulais juste vous dire un petit mot. et tout ça, ça prouve insuffisance, même dans mon PV, vous n'allez pas voir apparaître le nom de Thibou Kamara. ça veut dire que j'étais tellement fatigué, j'ai juste demandé est-ce que je peux joindre monsieur Sidia entre Dieu et moi ? si ce n'est pas que lors d'une interview où monsieur Sidia m'a reconnu ou lors d'une interview que Thibou a reconnue, je n'allais jamais connaître qui m'avait donné ce jour-là le téléphone. parce que dans mon PV, le nom de Thibou même n'apparaît pas. D'accord. Monsieur Moussa Thibou Kamara était présent au moment où vous effectuez l'appel ? au moment où je ne me rappelle pas, sauf que lui-même qu'il dise qu'il était là, mais Thibou même que j'ai...